Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'inversion de la courbe des taux. Alors oui, c'est un plat réchauffé bien entendu, puisque ça fait un petit moment qu'on l'entend, mais cette fois-ci, en effet, on a eu l'inversion de la courbe des taux. Donc, j'ai préparé un petit article justement pour un petit peu remettre les choses dans l'ordre, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur, en effet, le ralentissement de l'économie, ni est-ce que ça va déboucher en récession, en crise, est-ce qu'en effet c'est le haut de cycle, la fin des haricots, et bref, voilà, tout un tas de choses justement qui sont liées au à aujourd'hui à l'inversion de la courbe des taux comme étant le premier déclencheur, en effet, qu'on va y avoir droit. Donc, pour moi, j'ai envie d'aller plus loin, comme d'habitude, et d'essayer de pousser un petit peu plus la réflexion, pas de vous dire c'est faux, c'est pas faux, c'est vrai, etc. Mais de pousser un petit peu les choses et de toujours avoir cet esprit contrarien, toujours avoir cet esprit de dire, voilà, est-ce que cette fois-ci, ça va, les causes, les mêmes causes vont réellement mener aux mêmes effets. Donc, nous y sommes, la courbe des taux s'est inversée, la récession est imminente, que dis-je, la crise, le krach boursier, la fin du capitalisme, tout ce que vous voulez, la fête est finie, rien ne va plus, préparez-vous à la plus grande crise de l'histoire. Alors, je résume en quelques phrases que j'ai pu lire suite à l'inversion de la courbe des taux. Souvenez-vous, c'est un plat que vous avez déjà eu il y a quelques mois, on vous a alors annoncé l'inversion de la courbe des taux, alors que ce n'était pas encore le cas. Alors, du coup, cette fois-ci, on vous annonce l'inversion de la courbe des taux, c'est vraiment l'inversion de la courbe des taux, pour de vrai, mais bon, on vous parle de la courbe des taux entre le 10 ans, les taux à 10 ans, et les taux à 3 mois, et pas de celle du 2 ans contre le 10 ans. Bon, ce n'est pas bien important, mais bon, en gros, on est allé chercher la courbe qui s'est inversée pour dire, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, alors que celle du 2 ans ne s'est pas encore inversée. Alors, mais qu'importe, hein, il faut bien justifier les appels au drame envoyés par tous les gourous depuis plusieurs mois, années, décennies, cette fois-ci, ce sera la bonne, si, si, je vous jure, je ne rappellerai pas le drame financier qu'ont vécu les épargnants, ayant suivi ce genre de prédiction ces dernières années, zut, je viens de le faire. Alors, ensuite, bien entendu, on a un graphique, hein, qui nous rappelle que l'inversion de la courbe des taux, elle est en train de se passer sur, notamment, les taux à 3 mois, contre les taux à 10 ans. Grâce à cette interversion de la courbe des taux, les médias et gourous s'en sont donnés à cœur joie, avec des titres plus dramatiques les uns que les autres, hein, cela va continuer, bien entendu, à la moindre baisse des marchés de 1 ou 2%, vous allez voir, vous alliez avoir droit, tout le monde va se gargariser l'ego en disant, je vous l'avais bien dit, ça va se casser la figure, c'est la fin du monde. Bref, c'est toujours la même chose, en gros, vous gagnez 20%, mais ça n'empêche pas que dès que vous perdez 1%, c'est la fin du monde. Alors, tout le monde semble certain de l'aspect prémonitoire de l'inversion de la courbe des taux. C'est un indicateur sûr et certain, juré craché, que le haut de cycle est là et que la récession, voire la crise, ne sont plus qu'une question de temps. Alors, une question de temps, en effet, mais beaucoup de temps quand même, puisque, historiquement, il faut quand même 6 mois, voire 2 ans, après l'inversion de la courbe des taux pour que la récession advienne. Surtout, il y a quand même des exceptions et des faux signaux, il faut le relever. Et donc, l'inversion de la courbe des taux peut s'approcher, advenir même, mais pour autant ne pas déclencher, avant des mois, voire même des années, une récession et surtout donc la baisse des marchés. Et puis, surtout, il y a récession et récession. Tout le monde semble oublier qu'une récession ne mène pas forcément à une crise systémique, type subprime, 1929, c'est ce qui revient inlassablement. Même pire, et j'avais pu déjà l'écrire, les marchés continuent de monter, et pas qu'un peu, lorsque la courbe s'inverse, justement, avant que la récession advienne. Il est donc dangereux d'anticiper et de sauter sur le bouton vendre quand la courbe des taux s'inverse. De plus que la courbe du 2 ans avec le 10 ans, elle ne s'est pas encore inversée. Elle est en train de s'aplatir. Alors, mais comme ce n'est pas assez dramatique, évidemment, ça ne fait pas la une des journaux et on va éviter de vous en parler. Les gourous omettent évidemment tous les détails qui peuvent ne pas aller dans leur sens, ou vous diront avec certitude, alors qu'ils ne sont pas plus Nostradamus que vous et moi, que cela va forcément arriver. Ils vont bien évidemment finir par avoir raison d'un moment donné ou à un autre. Prévoir la prochaine récession ou la prochaine crise semble être un exercice à la mode, mais perdant à long terme pour l'investisseur. Pourquoi ? Car vous ne prenez pas beaucoup de risques à prévoir finalement la prochaine crise. Vous êtes sûr, à un moment donné, d'avoir raison. Ce n'est qu'une question de temps, puisque c'est inhérent à notre modèle économique, avec des phases d'expansion et des phases récessives. Et comme la majorité des gens ne considère pas que le timing est crucial, ce qui est une grave erreur, vous pouvez vous lancer dans des prévisions et toujours dire deux ans après que vous aviez tout prévu. On l'a vu sur les subprimes, on a vu un tas de personnes qui avaient vu juste un 3 ans, 4 ans avant. Mais si vous prenez réellement la position 3 ans ou 4 ans avant, vous vous faites rincer par le marché. Donc ça ne vous rapporte rien, vous finissez ruiné avant même d'avoir raison. Enfin, si vous aviez vraiment investi là, ou vous l'aviez suggéré par des gourous depuis des années, ces gourous-là seraient ruinés. Donc il faut bien faire la différence entre les gourous qui vous disent ce qui va arriver, et là où eux, ils mettent leur argent réellement. Et en règle générale, ils n'investissent pas réellement là sur ce qu'ils disent eux-mêmes. Sinon, de toute façon, la majorité serait déjà bel et bien ruinée. Car au final, le gourou met rarement son argent en jeu en suivant ses propres prédictions, forcément, car sinon il serait ruiné. Mais le gourou ne vit pas de ses investissements heureux grâce à ses prédictions catastrophistes, non. Il vit de la vente de la peur, et c'est inépuisable. Même quand tout va bien, les gens ont forcément peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Alors autant profiter de cette ressource renouvelable à volonté. C'est pour ça, évidemment, qu'on vous vend toujours la peur, et que tout le monde y croit, parce que même quand tout va bien, on se dit, ça ne va pas durer. Les gens ne vivent pas dans le moment présent, mais dans la peur de demain, continuellement. Pour ça, peur, 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 vous êtes sûr de jamais vous planter. Au final, on ne fait que vendre ce que les gens veulent, l'offre de peur s'adapte à la demande. Les médias l'ont compris depuis bien longtemps. Bref, utiliser la courbe des taux et son inversion pour prédire l'avenir, et surtout quand tout vendre et se réfugier dans votre bunker, c'est un peu simpliste. Et si c'était vraiment si facile, tout le monde serait déjà bien riche, et les cycles économiques ne feraient plus peur à personne, car ils seraient parfaitement prévisibles et contrôlables. Prévoir l'avenir avec des certitudes, cela ruine les investisseurs qui n'ont pas le bon timing. Je le répète, le timing, le timing, le timing. Faire des prédictions sans le bon timing, ça ne vaut rien. Et c'est cela qu'il faut bien intégrer dans toute la peur dont on peut abreuver votre cerveau tous les jours. Alors, non, l'inversion de la courbe des taux n'est pas un gage sûr et certain de récession, de crise et de craque boursier à venir. On ne peut pas avoir la certitude sur la seule base que de par le passé, c'est un sacré bon indicateur, même s'il avait par exemple deux ans d'avance. Réfléchir comme cela, c'est aller au devant de graves ennuis si on investit en totale anticipation avec de si grandes certitudes. C'est ça réellement, moi, ce contre quoi je me bâche, je ne suis pas dans Stratamus non plus, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de crise, qu'il y en aura une, bref, j'en sais rien. C'est surtout pour moi la taille. Il y aura une crise, oui, mais quelle sera sa taille ? Est-ce qu'elle sera vraiment une crise énorme ? Ça, on n'en sait rien. Donc, en attendant, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas avoir de certitude, sinon on est mauvais investisseur. Mais après, voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez être prévisionniste et donc prévoir derrière ce qui se passera dans un an, deux ans, trois ans, mais sans pour autant investir, donc là, ça n'engage à rien. Soit vous voulez réellement investir et savoir comment vous en tirez. Et là, forcément, le timing devient crucial. Mais commençons par le début. La majorité des gens parlent de cette inversion de la courbe des taux sans savoir ce que cela veut vraiment dire. Au début d'un haut de cycle, la hausse des taux d'intérêt court terme va éliminer le delta nommé spread, avec les taux longs. Donc, logiquement, vous devez être rémunéré en fonction de votre risque. C'est la logique pure. Or, si vous prêtez de l'argent à 10 ans, vous devriez logiquement toucher plus que si vous prêtez votre argent à 3 mois, puisque le temps est forcément un risque. Et donc, plus on va loin dans le temps, plus il y a du risque. Donc, vous devriez avoir une surcote de paiement lorsque vous prêtez votre argent à 10 ans qu'à 3 mois. Sinon, quel est l'intérêt de prendre le risque de prêter à 10 ans ? Le temps est un élément crucial dans l'investissement, comme j'ai déjà pu en parler. On en revient toujours au timing. Du coup, si les taux courts augmentent de façon à ne pas rendre les taux longs intéressants, alors il y a moins d'intérêt de prêter à long terme plutôt qu'à court terme. Du coup, moins d'intérêt de prêter de l'argent tout court, et donc de plutôt conserver son cash. Et donc, c'est retranscrit, ça, dans la courbe des taux, quand on a un aplatissement de la courbe des taux, voire même un inversement. Donc ça, c'est la logique pure. Et donc, forcément, on se dit que s'il y a une inversion de la courbe des taux, il y a un truc qui tourne par rond dans l'économie, et donc on ne favorise plus justement la prise de risque, et donc le paiement de cette prise de risque, par rapport à la capacité de prêter de l'argent à long terme. Ça veut quasiment dire que le long terme est plus sûr que le court terme, ce qui est aberrant, bien entendu. Du coup, comme il y a moins d'intérêt à prêter à long terme, les gens prêtent moins, et gardent plus leur cash. Le fait de garder leur cash amène un ralentissement, donc du crédit, et sans crédit, il y a moins d'investissement, moins d'innovation, et moins de consommation, de création de valeur, et pour les business les moins rentables, qui sont très endettés, moins de capacité d'emprunter, et encore plus, pour rembourser déjà leur dette assez énorme. Et donc là, ça commence à gripper la machine du système du crédit. Et c'est donc ça, évidemment, dont on a peur, et qui pousse évidemment à penser que la récession arrive. Alors du coup, le robinet du crédit, petit à petit, s'estompe, et le système basé sur le crédit souffre. Mais de l'autre côté, notre pilier économique reste fort. Et c'est ce qu'on a, c'est la situation qu'on a aujourd'hui. C'est une phase de distribution, et donc de doute, car les signaux sont mixtes. On a des signaux mauvais, et on a des bons signaux. Alors du coup, la banque centrale, en général, continue de monter ses taux d'intérêt, alors que le robinet du crédit commence, petit à petit, à se réduire. Et c'est là où on a une différence majeure, quand même, avec l'actualité. La prochaine récession est alors en construction. Alors que les statistiques économiques sont au mieux, avec moins de crédit, moins de consommation, ça commence à arriver. Alors, donc on comprend pourquoi tous les yeux sont tournés vers l'inversion de la courbe des taux, et pourquoi elles semblent donc le graal, pour déterminer que c'est la fin, et que ce n'est qu'une question de temps, maintenant. Mais on l'a vu, le timing est délicat. Et si on anticipe pour trop, on peut louper encore une belle hausse sur les marchés. Surtout que la courbe des taux, les 2 contre le 10 ans, elle ne s'est pas encore inversée. Maintenant, il convient de prendre avec des pincettes ce que cette inversion de la courbe des taux peut vouloir dire. Beaucoup pensent que comme l'indicateur a été plutôt bon pour anticiper les crises passées, les récessions passées, il le sera également pour la prochaine. Et c'est là où moi, je commence à tiquer. Quand tout le monde commence à penser la même chose, c'est là où je me dis, bah tiens, juste pour emmerder, ça va faire quelque chose d'autre. Mais c'est oublier que si les mêmes causes mènent aux mêmes effets, encore faut-il étudier que les causes soient réellement identiques. Cette fois-ci, également. Or, peu font ce travail de tenter de décrypter si l'inversion de la courbe des taux, aujourd'hui, veut dire la même chose que ces précédentes décennies. C'est ça, justement, pour moi, où là, il y a quelque chose à creuser. Donc, beaucoup pensent que la prochaine crise de la dette sera la pire, car la redette ne fait que grossir, ne fait qu'exploser. En effet, c'est un raisonnement logique. Donc, que la prochaine crise sera pire que la crise des subprimes, et que Madov sera un enfant de cœur à côté des cadavres bien cachés à la Ponzi, un peu partout, sans parler des prépourris, etc. Le système financier et bancaire en 2019 est bien plus robuste et bien différent de celui de 2007. On a beau dire qu'on n'apprend pas de ses erreurs passées, on apprend quand même un peu. Est-ce que ça sera suffisant ? Ça, c'est un autre débat. C'est un point important qui est souvent oublié ici. L'homme apprend de ses erreurs et tant d'y remédier avec de nombreux stress-tests qu'on a eus toutes ces années et autres régulations visant à renforcer le système bancaire. Est-ce que cela sera suffisant ? Peut-être pas. Mais c'est déjà un élément qui prouve que les causes et donc impacts seront sans doute différents dans cette crise à venir. Les banques sont plus robustes car elles ont obligation d'avoir de la dette souveraine qui permet d'offrir une contrepartie sûre. Ainsi, le prix de la dette n'est pas un prix de marché mais bien un prix qui est façonné par la régulation parce que l'on est obligé d'acheter. Peu importe si c'est logique, si c'est rentable ou pas. On est obligé d'acheter. Donc, l'impact d'une inversion de la courbe des taux actuellement est certainement très différent de ce qui s'était passé il y a plusieurs décennies et sur les précédentes décennies parce qu'il n'y avait pas cette obligation à l'époque. Donc, les intervenants ne réagissent pas forcément de la même manière car ils ne réagissent pas de manière rationnelle en ce moment. Il n'y a pas une logique de préférer le cash au pré-long terme mais justement par obligation on voit que le long terme est encore très 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 préféré. Je veux dire, on le voit regarder tous les titres de journaux. La Grèce a levé de l'argent, les US n'arrêtent pas de lever de l'argent, la France lève de l'argent. On lève même de l'argent à taux négatif aujourd'hui. C'est une aberration et pourtant, il y a une sur-demande. Pourquoi ? Parce que ça, ce n'est pas une logique financière, c'est une logique uniquement de la régulation. Les prix ne sont pas réels, les prix sont façonnés. On peut arguer sur le fait, en effet, que ce n'est pas bon, mais en attendant, on peut également argumenter que ce point-là, c'est un point majeur à prendre en compte qui fait que l'inversion de la courbe des taux, finalement, potentiellement, à cause de la régulation, n'aura pas forcément le même impact qu'elle a pu avoir dans les années passées. Alors, les crises ne se ressemblent pas. Surtout, la cause et le déclencheur d'une crise sont rarement les mêmes. Donc, en règle générale, dans le cycle, on a l'impression que les crises se ressemblent, mais le déclencheur est toujours différent, quand même. Du coup, l'inversion de la courbe des taux peut avoir une signification et un impact différent en ce moment que ces précédentes décennies. Deuxièmement, l'économie réagit d'une manière nouvelle aussi. Les taux de chômage sont au plus bas et pourtant, pas un seul signe d'inflation. Elle n'est pas là. La reprise de l'inflation normalement pousserait les banques centrales à remonter leurs taux. On a eu une reprise économique sans inflation. Alors oui, on peut dire qu'elle est molle, mais elle s'est quand même faite sans inflation aucune. En ce moment, les banques centrales sont en train de se rendre compte que le manque d'inflation est aussi un problème. Parce que la banque centrale, le métier de la banque centrale, c'est d'éviter l'hyperinflation, d'éviter justement les catastrophes qui nous ont menées à la Seconde Guerre mondiale. Mais également, d'éviter la déflation, parce que la déflation, c'est mauvais. Mais bon, on préfère quand même la déflation à l'hyperinflation. Et là, on est au milieu du guet. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de déflation, en tout cas, tant qu'on n'a pas réellement de grosses récessions et de grosses crises. Et donc, du coup, on est au milieu du guet. Et donc, la banque centrale, elle ne peut pas remonter les taux, puisqu'il n'y a pas vraiment de réalité économique pour cela. Et donc, il n'y a pas à défendre contre l'inflation. Et on ne peut pas non plus éternellement rester sur des taux bas, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, quand même, on est en train d'handicaper les décennies futures. Donc, c'est toujours la même question. C'est une question de timing derrière. Et les banques centrales sont en train de jouer le timing. Est-ce qu'on est en train de prendre des bonnes décisions ou pas ? C'est toujours pareil. C'est-à-dire, intervenir trop tôt ou trop tard, c'est l'éternel débat sur les banques centrales. Donc, voilà pourquoi elles ne remontent pas leurs taux alors que la force économique le permettrait. Je parle évidemment des pays occidentaux. Elles veulent créer un peu d'inflation qui est utile pour lisser la dette avant de remonter les taux. Et même si les stats économiques laissent présager un haut de cycle, bien entendu, car c'est la hausse des salaires qui permettra aux entreprises d'augmenter leurs prix et donc de nourrir l'inflation. Là, je vais un petit peu plus loin sur la base de la bourse. C'est-à-dire que si on veut faire en sorte que les taux restent bas pour créer un petit peu cette inflation, les actions, quand même, elles aiment bien aller un petit peu d'inflation parce que ça permet de nourrir un petit peu les salaires, surtout que en augmentant, on augmente les prix également. Donc, tout ça, ça également permet aux entreprises, quand l'inflation est toujours en hausse, mais tout à fait haut, qui n'est pas sûre de l'hyperinflation, ça permet quand même de conserver des marges. Et ça, les marges, les marchés, ils aiment bien. Du coup, si on cherche à créer de l'inflation, on peut penser que même si la courbe des taux semble donc s'inverser, cette fois, c'est pour d'autres raisons et que les actions pourraient bien se tirer de ces nouvelles conditions. Donc, ok, la courbe des taux s'inverse, l'économie ralentit, les chiffres du chômage ne devraient pas rester bas éternellement, mais globalement, nous savons déjà tout cela. Le marché l'a déjà anticipé et c'est la raison pour laquelle il a corrigé grandement fin 2018. D'un autre côté, la Chine fera tout pour conserver une économie forte, surtout avant de fêter les 100 ans du parti, ça ferait douche, ça ferait pas bien quand même. On a du stimulus partout et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On est encore dans le whatever it takes et trust me, it will be enough de Mario Draghi. La guerre commerciale est une vaste blague qui arrive à son terme et les élections approchant, on sait bien que Trump sera conciliant dans ses tweets et Trump n'est pas à une incohérence près, c'est-à-dire à dire que le pétrole est trop cher mais toujours continuer à taper sur l'Iran, par exemple. Donc, un marché boursier US haussier, c'est des fonds de pension et c'est donc des électeurs contents également. On n'a jamais sous-estimé le pouvoir politique également. On l'a vu également par Trump, ces derniers temps. Ce n'est pas forcément une bonne chose, on se l'accorde, mais c'est des choses également qu'il faut prendre en considération actuellement. Ensuite, le ralentissement économique en Europe, il offre de nombreuses opportunités pour des liquidités qui sont encore massives et qui sont encore en recherche de s'investir. Et puis, ralentissement ne veut pas dire récession. Récession ne veut pas dire crise. Il y a toujours ça aussi, deux poids, deux mesures à prendre. Potentiellement, oui, on va se prendre une récession. Est-ce qu'elle sera réellement forte ? Est-ce qu'elle va réellement devenir systémique et se transformer en crise ? Il n'y a pas d'évidence. Beaucoup se concentrent sur les chiffres présents qui sont eux-mêmes des conséquences de craintes passées. Or, il faut regarder les espoirs récents pour s'imaginer qu'ils impacteront positivement les décisions de consommation et d'investissement des sorts futurs. C'est ça que la bourse regarde, pour ça qu'elle anticipe. C'est pour ça que quand vous regardez les statistiques actuellement qui ne sont pas bonnes, potentiellement, vous vous fourvoyez. Il faut essayer d'aller sur une anticipation du futur. Alors, si le marché monte, c'est qu'après avoir anticipé que cela serait pire, il anticipe maintenant que cela sera meilleur. Tout est histoire de timing. On y revient. Je ne suis pas en train de dire que tout va aller pour le mais dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas stupide. Je vois bien en effet que ça commence à merdouiller. Mais bien que, pour encore quelques mois, on pourrait avoir ce rebond économique, il ne sera certainement pas durable, certes, mais encore pour un temps, il peut participer à cette phase de doute dont j'ai parlé plus haut où on a des signaux contraires, des mauvais signaux mais en même temps des bons signaux. Les dividendes sont élevés, les spéculations de fusion à acquisition importantes et les actions, encore un investissement, sans alternatives compétitrices. Et les buy-back, même si on est dans une période de résultats, ils vont continuer à également impacter les marchés toute cette année. Alors surtout, vous l'avez compris, j'aime être contrariant, j'aime pousser certaines idées. Je ne dis pas également que je suis Nostradamus, mais ce que j'aime bien, c'est voir à chaque fois le vert dans son ensemble. Pas à moitié plein, pas à moitié vide, mais dans son ensemble. La majorité des gérants de fonds sont assis sur de grosses quantités de cash. Je vous l'avais déjà dit en janvier, je l'avais déjà dit en décembre, malgré le retrait des encours. On voit bien, surtout en Europe, qu'on a encore des gens qui sortent. Ce qui veut dire qu'ils ont loupé l'essentiel de la hausse récente. Comme j'avais pu le souligner dans d'autres articles, ils peuvent être poussés d'investir à cause de la peur de louper le train. Et ça, c'est purement émotionnel, mais c'est surtout une pression qu'ils leur émise par leurs clients. Parce que les clients, quand ils vont recevoir les bulletins de performance trimestrielle ou semestrielle, ils vont se dire « Attends, le marché a rebondi de 20%, mon fonds n'a pas été capable de tenir. » Parce que soit il est resté sur le côté, soit il n'avait pas su réagir avant. Donc en gros, potentiellement, et vous le savez, on est dans la gratification immédiate et on a énormément d'investisseurs qui ne sont pas patients, même avec leur fonds de gestion, même si c'est du long terme ce que vous voulez, et donc du coup qui vont essayer d'aller voir ailleurs. Donc ça, évidemment, le gérant, il ne veut pas. Donc il a la pression également du résultat, le gérant. Donc des fois, il n'investit pas parce qu'il a une croyance folle dans certaines boîtes, mais il investit parce qu'il est dans l'obligation d'investir ses encours pour pouvoir derrière faire maquiller un petit peu comme il veut de la meilleure façon possible, la marier pour que, évidemment, les clients restent puisqu'ils vivent évidemment des frais et des commissions. Donc, je m'amuse toujours à penser que le marché ira là où la majorité ne l'attend pas. Et si la majorité est cash, alors le marché peut continuer de monter juste pour enquiquiner. De toute façon, c'est ce qu'il fait depuis trois mois dorénavant où à chaque fois qu'on a une poussée, tout le monde dit ça ne va pas tenir, ça va corriger et puis ça continue de monter. Et donc finalement, on a des gens au fur et à mesure qui deviennent impatients, qui ont peur de louper le train et qui finissent par rentrer très très haut. Bien entendu, à un moment donné, ils seront rentrés trop haut et ils se prendront un retour de bâton et c'est ça qui entraînera une certaine panique. Donc, moi je continue à penser que le marché il est plutôt bien orienté pour toutes ces raisons-là. Je ne pense pas qu'on va monter au firmament mais je ne crois pas en fait au krach actuellement, au retournement baissier. De toute façon, je n'en ai pas encore les signaux. Potentiellement que ça sera le cas dans quelques mois mais à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, dans ces conditions, les investisseurs ont toujours de l'appétit pour le risque. On le voit. Alors oui, économiquement, on peut tout à fait se dire que ce n'est qu'une question de temps et que tout embelli potentiellement ne sera de toute façon que temporaire. Mais ces conditions sont favorables aux actions et les actions peuvent mieux résister que l'économie car les opérateurs mettent souvent du temps à digérer les infos et décident de voir le verre à moitié plein un peu plus longtemps. Donc, c'est pourquoi l'inversion de la courbe des taux est aussi mauvaise à donner un espace-temps concret pour l'avènement de la récession et que donc, il est périlleux de l'utiliser pour anticiper le prochain krach boursier. Là est réellement ma conclusion. Je ne cherche pas à avoir de certitude, à avoir raison et à battre les gourous à leur propre jeu ici. Je ne suis pas en train de faire la prévision contraire. Je ne suis pas là où j'en suis aujourd'hui parce que je cherche à avoir raison et être plus intelligent que les experts de marché. Je ne le suis pas. Ça, j'en ai la certitude. Mais bien parce que je cherche à comprendre la psychologie du marché et que tout n'est que timing. je ne veux pas me faire contraindre par le piège de certitude rationnelle et de logique parce qu'on s'y accroche et c'est comme ça qu'on perd énormément d'argent en bourse. Moi, je ne suis pas là pour avoir des idées, penser, etc. Je suis là justement pour me dire qu'est-ce que va faire le marché demain, qu'est-ce que pense réellement le marché, qu'est-ce que pourrait penser le marché demain parce que je veux investir en conséquences. Donc, ce qui m'intéresse, je ne cherche pas à être positif pour être positif, je ne cherche pas à être négatif pour être négatif, je cherche à être opportuniste. C'est ça réellement, à ajuster mes voiles. Je me plante sûrement. Je me plante très souvent. Pour ceux qui me suivent, vous le voyez bien, je me plante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je me plante, je ne perds pas beaucoup d'argent et quand j'ai raison, j'arrive à maximiser les gains. C'est ça réellement la discipline, l'optimum vers lequel je veux arriver. Je n'arrive pas tout le temps mais c'est réellement ça qui fait la différence en bourse. Mais en tant qu'investisseur, ce n'est pas d'avoir raison au tort qui est important. La majorité des investisseurs perdent car ils veulent absolument avoir des certitudes et avoir raison sur toute la ligne. C'est exactement ce qui se passe dans les commentaires quand je publie des vidéos ou des articles. Il y a des certitudes. Certitude, 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 certitude. Potentiellement, vous aurez raison. Mais si vous continuez comme ça, à un moment donné, vous aurez tort une fois et ça bousillera toute votre performance depuis des années. Ce qui m'importe, c'est de réfléchir autrement. Et de ne pas me faire noyer par le bruit de marché. En bourse, comme partout, il y a un temps pour tout. Et surtout, il faut faire très attention dans les médias, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur tous les autres médias. Tout est ramifié. Donc, il faut faire attention également de vous faire noyer par un bruit et à un moment donné, d'avoir un biais psychologique qui fait que vous ne reconnaissez que finalement vos propres certitudes. Et vous pensez que du coup, tout le monde le pense. Et donc, si tout le monde le pense, c'est que ça va forcément se réaliser. C'est la clé. Si l'on cherche à gagner plus que d'avoir raison, eh bien, il faut comprendre la psychologie des foules. Et justement, ne pas avoir de certitudes qui sont basées sur des logiques rationnelles, que j'entends tout à fait. mais voilà, c'est ça qui fait la différence entre, je dirais, un penseur, un analyste, un économiste et derrière, un investisseur, un trader qui est là réellement pour tirer profit, avoir cet opportunisme-là. Donc, c'est réellement comme ça qu'il faut réfléchir. Le cimetière, souvenez-vous toujours, le cimetière, il est rempli d'investisseurs qui ont eu des certitudes et qui ont fini par avoir raison. Manque de bol ? Trop tard. Alors, une correction arrivera. Elle fera paniquer car la mémoire du marché aura été bercée par des discours de fin du monde depuis des mois. Cela ouvrira alors une belle opportunité de re-rentrer sur le marché alors que tout le monde parlera d'inversion de la courbe des taux, de ralentissement économique, de récession, de fin du dollar, de fin de l'euro, de populisme, des élections européennes. Tout ça, évidemment, ce sont des risques. Oui, on ne peut pas être stupide, on ne peut pas les négliger. De l'excite, tout ce que vous voulez, on ne peut pas négliger ça. Il faut l'intégrer. Mais derrière, il faut savoir également que c'est la psychologie de foule et que donc, tant que le marché décide de voir le verre à moitié plein, il voit le verre à moitié plein. Le jour où il décidera de voir le verre à moitié vide, eh bien, il verra le verre à moitié vide. Il faut adapter et ajuster ses voiles en permanence en tant qu'investisseur et ne pas avoir de certitude et donc voir le verre dans son ensemble. Alors, comme toujours, le monde ne touchera pas à sa fin. Les bases d'une nouvelle disruption, seront fondées pour la mise en place d'un nouveau cycle. Et si l'homme n'arrive pas à répéter le backtesting de son histoire, puisque quand on backteste une stratégie sur le passé, c'est pour évidemment se dire qu'elle va donner de bons résultats dans le futur. Si on regarde l'histoire humaine, il y a eu des risques, il y a eu des contraintes, mais à chaque fois, l'humanité a su triompher, a su inventer, a su se renouveler. Donc du coup, la théorie de Matthews deviendra potentiellement vraie pour les personnes qui sont adeptes de la fin du monde et de Mad Max, mais elle le deviendra vraie potentiellement après avoir été fausse de 200 ans. Voulez-vous vraiment faire ce pari contre l'humanité et louper 200 ans d'essor industriel ? Sachant que même si vous finissez par avoir raison, ce qui peut toujours arriver, on aura bien assez de problèmes comme ça pour réellement se soucier de la valeur réelle des zéros que nous avons sur notre compte en banque. Là, voilà, j'invite à la réflexion de se dire tous les gens qui ont peur « Ah là là, tout l'argent que j'ai amassé, mon patrimoine ne vaudra rien demain. » Si vraiment, on va vers une théorie malthusienne et qui finira peut-être par avoir raison, de toute manière, je serais tenté de dire « On s'en fout parce que je pense qu'on aura vraiment de plus graves problèmes que ça que de savoir si les zéros sur notre compte en banque sont réellement là. » Donc voilà, ce que j'avais à vous dire. Évidemment, comme on est au milieu du guet, comme je vous l'ai dit, il y a des bonnes stats, il y a des mauvaises stats, forcément, il y a tous les avis. Vous avez des personnes qui vont y croire, des personnes qui ne vont pas y croire et tout ça, moi j'ai envie de vous dire, ce sont des certitudes. Et finalement, qu'on ait des certitudes positives ou des certitudes négatives, ce n'est pas comme ça qu'on va réellement gagner en bourse, je vous le répète. Donc, on voit le vert dans son ensemble. C'est ça le plus important. C'est ce que j'essaye de faire au travers de ces vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Attention aux certitudes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A la prochaine les graves. Salut ! Sous-titrage ST' 501